bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon je vous propose aujourd'hui la peinture d'une aquarelle plus facile je pense que c'est plus facile je vais essayer de bien vous décomposer les phases de travail j'espère y arriver vous me direz ça n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai été limpide ou au contraire opaque je vais donc commencer par peindre le fond de manière à faire apparaître la tasse en négatif et ensuite on peindra la tasse pour finir on peindra les ombres créées par la tasse et pour réellement finir on fera les petits décors de rose j'espère que ce sujet vous intéresse et puis s'il vous intéresse et bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie pour faire cet aquarelle je vais utiliser mes aquarellis il est possible que cette fois ci comme quand même l'aquarelle n'est pas très grande j'ai besoin d'un pinceau un peu plus fin notamment pour les petits détails je vais peindre sur du papier de la marque claire fontaine le papier qui s'appelle fontaine donc c'est un très beau papier je l'ai déjà essayé il est vraiment très très bien de très bonne qualité donc je voulais un grain fin aussi parce que bon il ya quand même des petits détails même si je ne fais pas de d'hyper réalisme il ya quand même des petits détails qui se verront mieux qu'un grain fin donc grain fin 100% coton de 300 grammes bien sûr et c'est du 18 24 cm je pense que je vais beaucoup me servir de bleu de cobalt il est possible aussi que je me serve de cette couleur qui est donc du windsor violet je ne m'en suis jamais servi c'est une couleur transparente j'avais envie de la tester peut-être pas de la tester en en couleur pure mais donc pour cette aquarelle je pense que je vais être m'en servir un petit peu pure pour voir un petit peu ce que ça donne voilà simplement pour le plaisir et puis donc c'est parti alors j'ai dessiné la tasse donc je me suis basé sur la photo je vous la mettre donc de temps en temps je n'ai pas du tout eu envie de faire le reste en fait j'étais vraiment parti sur l'idée d'une tasse allez savoir pourquoi donc moi j'ai pris la tasse de sur cette composition mais je ne fais donc que la tasse bon c'est pas évident à dessiner comme ça les ellipses alors il ya certainement tout un tas de méthodes de mise en perspective et c'est je pense que c'est quand même mieux de d'essayer de faire travailler un petit peu son regard et d'essayer un petit peu de regarder ce qu'on dessine et dessiner regarder etc etc alors pour que ce soit plus simple pour tout le monde j'ai pris une photo si vous voulez vous amusez à faire cette aquarelle et que vous avez dans vos placards une tasse qui vous donne envie de la peindre et bien je pense que ça serait mieux de placer devant vous réellement une tasse en réel je pense que ça sera même plus facile que de la dessinée d'après photo mais bon si vous tentez l'expérience et bien écoutez je compte pour sur vous pour me donner votre avis je vais commencer par le faire en fait en négatif c'est à dire que je vais commencer par peindre le fond j'ai envie de laisser beaucoup beaucoup de blanc sur le papier bon au fur et à mesure on va voir ce que ça donne je vais donc prendre du bleu de cobalt je vais essayer de salir un peu dans le fond de la palette je dis bien essayer parce que je n'ai plus grand chose de libre sur cette palette la lumière vient de gauche de toute façon les ombres seront faites après pour l'instant je fais juste ressortir ma tasse en en négatif comme je vous le disais donc avec un bleu de cobalt légèrement sali je vais je ne vais pas peindre sur la tasse je vais aussi laisser un peu de blanc dans mon fond je pourrais prendre un pinceau plus gros je le prends juste comme ça pour faire le tour j'ai oublié de vous dire j'avais mis un tout petit peu de drawing gomme alors vous savez que je suis pas une fan de drawing gomme ça me réussit pas toujours mais si vous débutez je pense que ça serait bien de mettre un filet de drawing gomme vraiment ici là où la lumière va taper donc j'en ai mis j'en ai mis un petit peu ici là sur le dessus de la tasse un petit point là et un peu un petit point aussi ici mais léger léger je me suis servi donc de ce petit tierling je vous rappelle que c'est très pratique et efficace je vous conseille de ne pas hésiter à tourner votre feuille donc on 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 j'ai presque envie de laisser une ligne un petit peu ici là comme je viens de faire comme s'il y avait non pas une nappe mais la ligne droite d'une table on n'est bien sûr pas obligé alors je vais certainement laisser quand même c'est quelque part enfin du moins que les couleurs se mélangent un peu mais là la forme fuse je suis en train de réfléchir quel endroit je pense que ça va être là en fait voilà je pense que ça va être ici que le blanc de la tasse va un peu se mélanger avec le blanc du fond donc je vais juste retravailler un petit peu mon fond c'est plus facile maintenant que c'est déjà mouillé c'est déjà mouillé alors c'est un mélange de bleu de cobalt sali un peu de blue windsor nuance verte aussi qui apparaît je pense que ce qui sera le plus coloré sera quand même le fond alors je trace un peu des lignes légèrement dans la couleur c'est pour rompre un petit peu la monotonie de cette surface un peu ronde donc voilà un petit peu pour le fond grosso modo on verra pour l'ombre après un peu plus alors si votre fond vous plaît mais que vous trouvez que ça fait un peu tâche un coup de pulvérisateur moi je ne vais pas le faire parce que j'aime bien mon fond et voilà ça va vous mélanger tout ça alors je vais laisser adoucir un petit peu là parce que j'aime pas trop enfin bon cette ligne je la trouve pas terrible non pas que je n'aime pas mon dessin mais je trouve que cette ligne ici c'est pas très heureux cette espèce de soucoupe donc je vais un petit peu atténuer ici et puis je vais tout simplement laisser sécher pour bien pouvoir travailler ma tasse alors je pourrais à la limite avant que ça sèche venir travailler là mais c'est risqué je vais oublier je vais partir et c'est là que ça va fuser donc je vais vraiment vraiment laisser sécher mon fond et puis on viendra peindre donc cette fois-ci la tasse ah non bêtise de ma part j'ai comme qui dirait oublié un peu le fond derrière le derrière l'ance donc il vaut mieux que je fasse ça maintenant parce qu'après il va falloir que je refasse sécher et c'est le genre de truc qui m'agace quand j'oublie voilà je pense que je suis à peu près dans les mêmes couleurs bon j'ai pris les mêmes couleurs donc en théorie je devrais avoir la même chose voilà un peu de bleu de cobalt ici et je pense que je ne suis pas mal voilà ce coup-ci donc une petite étape de séchage ça m'a l'air sec ou presque alors normalement ça ne devrait pas être sec ou presque mais vraiment sec donc vérifiez bien en posant votre main dessus donc on a fait apparaître la tasse en travaillant en négatif c'est à dire qu'on a travaillé le tour et du coup déjà la tasse est visible on va donc travailler la tasse et comme elle est blanche bon elle a des fleurs roses qu'on fera peut-être après mais comme elle est blanche on va surtout travailler donc ses ombres alors je vais prendre une couleur toujours pareil à base de bleu de cobalt sali mais peut-être un petit peu plus rose donc je vais y mettre un peu de garance rose donc ce bleu de cobalt bon on aurait pu mettre carrément du bleu de cobalt voilà je le vois comme ça donc je vais travailler les ombres donc déjà la lumière vient de gauche donc c'est un petit peu trop approchant comme bleu je vais mettre un petit peu plus de garance rose alors j'ai enfin nous avons une espèce de petite sculpture ici on va tenter de ne pas la recouvrir totalement pour laisser apparaître la lumière sur la sculpture donc je vais mettre un petit peu plus de garance rose dans mon bleu et je reprends alors ici ça va se confondre mais les couleurs sont de valeurs proches donc ça va un petit peu se mélanger au regard moi ça c'est pas du tout un problème alors on essaie de regarder son modèle et de suivre l'ombre avec un pinceau propre j'estompe un petit peu lorsque je le souhaite j'étends d'ailleurs un petit peu ma couleur ça m'évitera d'avoir des démarcations il suffit de prendre un pinceau propre et d'étirer un petit peu la couleur avec de l'eau de laisser mouiller la fin du trait si je peux m'expliquer ainsi j'espère que vous me suivez alors je laisse pas quand même cette espèce de sculpture tout à fait blanche alors la lumière la lumière éclaire éclaire la tasse la lumière tourne autour donc on peut pas dire qu'on a de l'ombre carrément à droite et rien ailleurs ce serait faux alors je vais essayer de d'être un petit peu claire dans mes explications et de procéder vraiment par étapes donc voyons voir où j'en suis alors ici j'ai une ombre quand même peut-être plus forte que le reste sur la tasse pareil j'ai rincé mon pinceau et je vais lui laisser quand même un petit peu d'eau et je vais rendre la ligne moins abrupte et ici je vais lui donner une forme ronde à cette ombre de manière à donner une impression de rondeur au pied de la tasse alors sur la photo c'est une ombre très nette ici bon on n'est pas obligé de faire pareil moi ça ne me plaît pas donc je douceis un peu alors je voudrais ici avoir un petit peu plus de blanc je viendrai tout à l'heure un petit peu enlever de couleur encore je vais regarder ce qu'il en est de ces ombres alors ici c'est pas mal là je vais foncer un petit peu vous pouvez prendre un pinceau plus petit surtout pour faire la petite pointe je vais venir faire l'ence un tout petit peu plus tard alors je ne voudrais pas que ça fuse donc je vais laisser un petit peu sécher la tasse je vais venir faire l'ombre ici en sachant que là ici c'est la soucoupe une espèce d'arrondi je ne sais pas si vous le voyez sous la soucoupe donc je vais prendre un bleu de cobalt toujours pareil sali je vais quand même tenter de le faire un petit peu plus foncé je vais laisser mon petit éclat de lumière tout simplement parce que ça me chante on fait bien une forme arrondie par contre à l'ombre avec un pinceau propre légèrement essoré je le passe au bord de la forme pour juste la rendre moins nette voilà et je vais venir quand même mettre un petit peu de foncé vraiment sous 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 la sous la tasse alors peut-être pour ça cramoisi talizarine et bleu windsor ça va être tout de suite plus foncé je vais quand même y aller léger sans trop d'eau pour ne pas faire d'auréoles parce que si là vous venez ajouter une couleur vraiment qui a beaucoup d'eau et peu de matière vous allez faire des auréoles puisque l'eau va chasser les pigments voilà je vais repartir avec ma couleur qui est je sais plus où surtout pas d'eau pas trop d'eau pour ne pas faire d'auréoles voilà pour ça ça me suffit je vais essayer de repartir sur la tasse pour y voir un petit peu plus clair j'ai besoin de peindre un peu l'intérieur ici en sachant que la lumière vient de gauche donc elle doit taper ici donc je vais avoir une ombre là j'ai pas envie de faire un trou si je prends une couleur très foncée je vais me retrouver avec un trou à l'intérieur du moins l'impression d'avoir un trou donc je vais faire attention à éviter ça les deux couleurs ici sont similaires donc ça va se marier au moins à peu près et je vais faire quelque chose d'assez clair ici parce que je voudrais que ça fuse à l'extérieur tout simplement pour un petit peu éviter l'effet tâche encore plus donc ça sera clair clair ça ira très bien je vais prendre un léger bleu de cobalt ici et venir marier tout ça alors ce papier est très bien il prend vite la couleur par contre là j'étais sur papier sec je trouve qu'il a vite marqué alors je vais mettre une toute petite pointe de jaune clair en vérifiant que le jaune soit propre qu'il ne se mélange pas au bleu parce que je n'ai pas envie d'avoir du vert voilà c'est extrêmement léger il faudrait que je trouve un autre endroit pour mettre cette couleur je vais travailler la soucoupe il me faudrait une couleur vraiment plus grise donc je vais faire jaune auréoline cobalt et garance rose une pointe vraiment d'auréoline parce que je ne veux pas un vert c'est juste pour avoir une couleur quand même différente de tout le reste pour la soucoupe sinon on va être un peu perdu un petit peu plus bleu quand même et plus clair je crois qu'on est pas mal si j'ai quelque chose de beaucoup plus clair voilà je vais travailler la soucoupe ici avec cette ombre qui est apparemment la plus forte là donc on va être un peu plus clair et puis on va être un peu plus clair cette couleur quand même part un peu là, je vais vite venir l'estomper voilà, et par contre ici c'est assez foncé ici j'ai quand même une ombre, oula, quand même pas exagéré et c'était pas si bleu, voilà, vite arrangé n'oublions pas qu'il y aura des ombres après, je fais vraiment plutôt le volume des ombres n'est pas l'ombre portée voilà, 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 il restera ça à faire je vais le faire maintenant, je vais quand même prendre le petit pinceau cette fois alors je vais le faire à la couleur la plus foncée, c'est-à-dire Winsor Winsor et Cramoisier de la Lizarine en théorie ça doit être plus foncé j'ai posé de la couleur, je vais en enlever un peu dessus, voilà, ce qui fait aussi, ce qui donne du volume, on peut peindre en ajoutant de la couleur, on peut peindre en enlevant j'ai aussi le contour de cette ombre et donc j'ai mis en ont près de la couleur là c'est pareil, la lumière tourne donc j'ai une petite ombre à droite voilà avec Winsor Garance et Cramoside Alizarine avec Winsor et Cramoside Alizarine plus bleu que rose je vais venir faire l'ombre ici voilà parce qu'en fait je vais commencer les ombres portées, c'est à dire l'ombre créée par la soucoupe ici etc etc donc quand même avant de faire les ombres rajouter un petit peu de volume je vais mettre un petit peu de Windsor pour accentuer encore un petit peu le volume, alors on ne peut pas dire que c'est une règle nette et ferme, c'est vraiment en regardant ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on est en train de peindre et ce bleu Windsor je vais le faire continuer, alors le bleu Windsor je vais le salir un peu fond de la palette pour qu'il soit moins pur et je vais retravailler mon ombre ici l'ombre que j'adoucit un petit peu sur les contours c'est bien comme une couleur voyage d'un endroit à l'autre je vais prendre du bleu Windsor pour l'anse l'ombre que j'adouc moi je vais devoir prendre du bleu voilà voilà je voudrais renforcer un petit peu l'ombre à l'intérieur de la tasse toujours en faisant très attention de ne pas faire un trou de faire tourner l'ombre aussi à l'intérieur voilà Alors c'est difficile de savoir ce qu'il y a vu qu'on a du thé à l'intérieur de la tasse mais enfin on essaie d'imaginer quand même où se trouve l'ombre, ce n'est pas des plus évidents. Donc voilà un petit peu ce que ça devrait donner, je vais travailler l'ombre de la sculpture et puis on passera quand même au décor de la tasse par elle-même, je vais prendre un bleu de cobalt toujours sali, je frotte, je ne sais pas, j'ai des choses au fond de la palette, ça va le salir un peu. Je l'avais un petit peu au préalable dessiné, cette espèce de petite sculpture dont je viens en dessous créer son ombre. Je la rends peu visible sur la gauche. Je crois que c'est pas mal, je vais rajouter un petit peu de bleu, il sort ici dans le creux là, créé par la sculpture toujours. Je vais adoucir un peu quand même. Voilà, je viens juste foncer un peu ici. Voilà, et bien écoutez, il va s'agir de faire les fleurs. Alors on va essayer, donc j'avais très envie de tester ce bleu Windsor, pardon, Windsor violet. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est un transparent, c'est un seul pigment, PV23. On va voir ce que ça donne quand même. Franchement, c'est pas vraiment utile parce que mon cramoisi d'alizarine avec mon Windsor bleu, ça me fait exactement la même couleur. Donc ça évite le mélange, mais ça me fait la même couleur. Alors peut-être que si je faisais les fleurs en garance rose, oui, ce serait plus joli. Bon, écoutez, on essaiera le Windsor violet une autre fois. Je vais commencer par faire les fleurs ici. Dans la soucoupe. Alors je ne vois rien, franchement, il faudrait que je mette une loupe. Donc je vais y aller. Je vais y aller comme ça. On va faire ça tranquillement. Simuler des petites fleurs. J'en ai un peu ici, mais on les voit moins. Donc je vais la faire. Et je vais venir l'atténuer. Avec un pinceau propre. On peut aussi venir poser un papier absorbant, par exemple, sur... Voilà, là c'est vraiment plus discret. Alors par contre, je voudrais un petit peu agrandir celle-là, tout en les rendant un petit peu plus floues. C'est marrant, il n'y a que deux fleurs. Je vais en faire une autre, parce que moi, ce deux me gêlent un peu. Alors soit c'est moi qui ne vois pas clair sur l'image, soit il n'y en a que deux. Donc bref. Qu'est-ce qu'on a comme fleur sur la tasse ? On va en faire une ici. Toujours garance rose pure. Je pense que j'en ai à peu près une là. Je pense que j'en ai à peu près une là. Et on va faire la troisième. Travailler un petit peu la fleur avec un pinceau propre. Est-ce que j'en ai d'autres ailleurs ? Je n'ai pas l'impression. Pendant que je suis dans le garance rose, moi j'ai une bordure dorée là, mais je n'ai pas du tout envie de la faire dorée, parce que je ne sais pas ce que ferait du doré là. J'ai un peu de doigts avec une gomme, mais ça ne me gêne pas trop. Alors ici, c'est dans l'ombre, donc en théorie, je n'ai pas vraiment envie d'avoir une couleur très vive ici. Ici, j'ai mon doigt avec une gomme, donc je ne sais pas ce que j'aurai. Lorsque je vais l'enlever, je ne veux pas non plus que ça me fasse le tour. Ça ne va pas être joli du tout. Alors ici, c'est la tasse, donc je vais venir faire le tour ici par contre. Voilà, de temps en temps, je vais faire apparaître un peu de cette couleur. Qu'est-ce que j'ai ici ? Je ne sais pas ce que j'ai là. C'est du vert. On va déjà faire le vert, on verra ce que ça donne. Je vais prendre un vert, je ne sais pas, fond de palette, je ne vais pas le prendre trop vert. On va quand même voir ce que ça donne. Il fait d'essayer quand même, c'est absolument affreux. Je pense qu'il faudrait lui mettre un petit peu de bleu. Peut-être un peu de garance pour le casser un peu, pour ne pas qu'il soit trop... trop vif. C'est pas mal. Alors, on va faire des feuilles. Alors ici, je n'ai pas grand-chose. J'ai l'impression d'avoir une feuille, mais franchement, je ne vois rien. alors à vous de faire d'orienter ça de la manière qui vous plaît de toute façon on ne verra pas vraiment les feuilles c'est plutôt donner une impression de forme agréable enfin c'est ce qui me paraît à moi si vous voulez faire des feuilles, faites des feuilles vous êtes tout à fait libre et ici on ne voit pas grand chose mais je vais quand même faire un petit peu de verdure voyons voir, voilà à peu près je vais ajouter un petit peu de, c'est trop quand même un petit peu de bleu cobalt peut-être dans ce vert je vais faire un petit peu de bleu cobalt je vais faire un petit peu de bleu cobalt voilà 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 alors qu'est-ce qu'il manque il va manquer je pense une ombre sous l'ence à peu près je ne fais pas des trucs nets parce que je n'ai rien fait de net je n'ai rien fait de rectiligne donc je ne vais pas le faire maintenant mais c'est dans l'idée après on est pas mal un petit peu de recul je vais faire un petit bord rouge sur la tasse ça sera quand même de bon sens donc garance rose quand je parle de rouge je parle de garance rose encore une fois je ne fais pas tout le tour voyez vous même les endroits stratégiques que vous voulez que le rouge apparaisse si vous faites le tour ça va vraiment alourdir ça va enfermer ça va pas être heureux et je vais peut-être mettre un petit peu de ce garance sur l'ence voilà 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 tout simplement une petite ombre quand même alors après vous pouvez vous arrêter là vous pouvez vraiment vous arrêter là on va dire que c'est terminé bon petite coupure vidéo de toute façon il n'y avait rien d'intéressant parce que j'ai enlevé le doigt à une gomme donc il est bien parti je disais aussi que j'avais retrouvé dans mes réserves une gomme mis de pin donc c'est vraiment très bien pour gommer ça n'abime pas le papier on peut faire des petites pointes avec pour gommer de manière précise et ben écoutez voilà cette aquarelle est terminée j'espère que le sujet vous aura intéressé c'est parfois moins fatigant de peindre uniquement un sujet que par exemple une composition plus élaborée comme un paysage ou je ne sais quoi paysage paraissent facile mais ce n'est pas si facile donc voilà ce que je vous propose pour faire une aquarelle un petit peu facile j'espère que ça vous aura plu que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux et je vous remercie d'avoir regardé écouter cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de gomme de crayon et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt